bon et bien à présent je vais vous présenter les infos de minuit bon je vous l'accord que j'ai choisi cette heure là parce que il faut quand même être fou comme on dit pour présenter les infos à cette heure ci j'espère que je vais pas déranger mes parents parce que vu leur filet ils sont déjà en train de dormir à mon avis ils sont déjà en train de rêver donc bon j'espère que je vais pas risquer de les déranger parce que là il faut pas non plus que je parle trop fort là bien commençons par le commencement c'est à dire les petites informations sur l'actualité donc pour commencer je vais vous parler de l'actualité concernant la principauté du cylindre d'abord où est-ce que j'ai mis mon document ah zut où est-ce qu'il est là qu'est-ce que j'en ai fait là l'actualité concernant la principauté du cylindre là ah mais ça devrait quand même pas être bien loin non ah ça y est ça c'est bon ah j'ai du mal à le retrouver donc hier prince Michael a désigné un nouveau souverain de cette petite principauté quant à sa photo et bien la voilà ah ah tiens c'est cet élève ah je ne savais pas que cet élève s'était engagé dans la politique bah apparemment ça doit être son truc les micro-nations surtout la principauté du cylindre enfin bref donc le nouveau prince en question a inventé comme nouvelle devise nationale principauté de plouf bon si ça veut dire que ça non mais attendez ça n'a aucun sens cette devise nationale là il doit y avoir une erreur un lapsus ou je ne sais quoi mais là il y a vraiment une erreur il y a vraiment un truc qui cloche principauté de plouf pour moi ça n'a rien d'une devise nationale mais bon après chacun fait comme il veut il peut inventer la devise nationale qu'il veut enfin enfin bref passons JP je crois que t'as raison à mon avis il doit plutôt s'agir d'un lapsus parce que je pense plutôt à principauté de plouf tu penses bien que cet élève doit avoir quelque chose contre le gouvernement en cylindre ah bon tu crois Dragonus mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? bon je sais pas c'est juste une idée peut-être enfin non je me trompe en disant qu'il a quelque chose contre le gouvernement en cylindre non non je me suis trompé ah bah je pense bien tu crois tout de même pas que cet élève a choisi de de succéder à Prince Michael juste pour lui faire plaisir ce serait quand même illogique quoi bon à présent nous passons à l'actualité suivante et après nous retrouverons comme invité du soir cet élève juste pour l'interviewer à présent nous allons parler de la nouvelle constitution britannique donc cette nouvelle constitution a été traduite par un traducteur belge francophone qui en a déduit le contenu suivant donc nouvelle constitution du Bill of Rights article 1 à partir de maintenant les projets de loi seront mis en place par le monarque souverain et promulgué par l'héritier du royaume britannique c'est nouveau ça normalement le pouvoir politique est au parlement tout ça mais bon à fait les lois seront cependant toujours élaborées de façon démocratique ah bah oui ils ont intérêt parce que faut quand même pas non plus exagérer article 2 tous les ministres britanniques garderont leur pouvoir politique mais à temps partiel attendez mais c'est quoi ça non mais c'est quoi cette comédie hé mais c'est pas loin d'être de la dictature ça non mais ils n'ont pas le droit de réduire le pouvoir politique des ministres du parlement et tout ça hé oh c'est de la justice j'aimerais bien en toucher un mot au moins à cette famille royale britannique euh enfin article 3 chaque membre du parlement devra porter un pantalon blanc une veste rouge et un chapeau bleu quelles sont les couleurs du drapeau britannique ah ah oh leur oblige non mais attendez non mais c'est vraiment de la comédie comment dire la comédie absolue pour pas dire la monarchie absolue mais bon du moment que c'est une constitution on peut pas dire monarchie absolue non comédie absolue non mais franchement quand même quelque chose un peu un peu avant plus c'est une deuxième partie ah bah oui bah en plus c'est terminant non mais attendez c'est quoi cette comédie et en plus non mais jamais je n'avais vu de constitution aussi courte que celle là elle est bien trop courte il faudrait il en faudrait quand même plusieurs pages non enfin bref article 4 tous les habitants du royaume uni devront porter des vestes bleues des chapeaux blancs des pantalons rouges et des chaussures vertes hum elle est bien bonne celle là mais attendez chaussures vertes le vert c'est c'est la couleur du domaine des léprecaunes mais pas des cette couleur ne figure pas sur le drapeau britannique mais c'est bien leur nouvelle loi mais je vois pas le rapport avec le drapeau du royaume uni peut-être que c'est un rapport avec autre chose donc article 5 toute infraction ou l'ouvert aux nouvelles règles sera punie d'une récitation de la table de 452 en galois mais ils sont complètement stupides mais attendez c'est quoi cette loi à la loi c'est quoi cette loi à la mort moins lue là non mais attendez non mais non mais ils en ont le bon et encore faut-il connaître la table de 452 de 1 à 9 et surtout savoir par les galois non mais c'est vraiment tard et discoter non mais franchement article 6 toute infraction à la fraction elle-même elle est bien bonne celle-là sera punie d'une interrogation écrite en anglais bon j'espère qu'on fera venir des professeurs d'anglais qui savent déjà parler en français signé Prince Charles non mais attendez on va tout de même pas dire que c'est Prince Charles qui a mis en place cette constitution hé t'y mets là oui JP qu'est-ce que tu veux là ça te dérange pas j'étais en train de somnolir oui vas-y dis c'est juste pour te demander un service là après je te laisse dormir t'inquiète oui je t'écoute est-ce que tu peux me redonner le numéro de téléphone de Prince Charles là parce qu'il faut absolument que j'en touche un mot là sur cette punaise de nouvelle constitution de mes deux là oui bon ça va JP t'excites pas pour autant là hé oh nickel tiens tu tombes bien il était juste sur ma table de chevet là tiens ah merci beaucoup maintenant laisse-moi redormir ne compte plus sur moi pour me demander quoi que ce soit t'inquiète pas merci encore de rien bonne nuit oh là là pas incroyable ces trucs allo Prince Charles yes sir qu'est-ce que vous voulez non non c'est juste pour savoir pourquoi elle vous mis en place une nouvelle constitution là telle qu'elle est elle est complètement stupide Prince Charles donc j'exige des explications oh non en fait ça ne vient pas exactement de moi c'est au fait c'est ma mère la reine qui m'a demandé de rédiger une nouvelle constitution elle a eu le projet de vouloir la mettre en place vraiment je vois cela et les lois dans la constitution là je suppose que ça vient d'elle aussi non it's just my son c'est just mon fils William les phrases ça vient de lui après il vous les a dicté mais non les phrases ne viennent pas du tout de moi ou de la reine ma mère encore moins de mon second fils le prince Harry sans odeil ça vient de votre fils le prince William attendez là vous déconnez prince Charles dites vous n'avez qu'à pas me croire si vous ne voulez pas mais moi je vous dis la vérité ouais ouais bon bah merci quand même au revoir hum juste un instant qui est à l'appareil ah ah c'est J.P. National à l'appareil c'est mon surnom vous inquiétez pas prince Charles en fait mon vrai nom c'est Gaëtan Jean Paris vraiment hum et bien au revoir Gaëtan Jean Paris c'est ça salut boldo il apparaît très comode c'est Gaëtan Jean Paris à l'agipération hum il ferait mieux de se taire cela un projet de nouvelle constitution proposé par la reine écrite par le prince Charles et dont les idées viennent du prince William non mais franchement je ne croyais pas que cette famille royale britannique étaient eux aussi d'une stupidité profonde décidément j'ai l'impression que la majorité de nous les terriens sont d'une stupidité profonde plus qu'autre chose enfin sauf moi bien sûr bon ben maintenant j'enchaîne les informations sur l'empire de la base de Chusney tout ça avant de recevoir cet élème comme invité du soir bon ah voilà le document donc il y a deux semaines dans l'empire de la base de Chusney une banque a été cambriolée par un voleur très connu et depuis cet événement la crise économique s'est aggravée et donc l'empereur on est profondément touché mais cependant nous savons qui est le voleur car plusieurs photos ont été prises de lui et personne ne peut douter que ce voleur est ok je vois bon personne ne peut douter que ce voleur est Chipper le renard oui d'accord je sais que c'est un peu tiré par les cheveux mais Chipper le renard comme son nom l'indique n'est rien d'autre qu'un sale petit voleur donc ben voilà et ah 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 c'est trop drôle celle là ah 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 je me suis mort de rire dis je peux savoir si tu fais rire Dragonus là c'est bien beau mais je suis en train de présenter des informations sur l'empire de la base de Chusney alors s'il te plaît ne m'interromps pas pendant que je suis en train de parler devant le devant le micro là s'il te plaît ah autant pour moi mais c'est vrai que de t'avoir entendu dire sale petit voleur concernant le Chipper le renard ah 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 j'adore ces drôles d'expression là ah pas toi j'ai payé hein oui bon bref passons oh là là c'est pas toujours facile quand même donc j'en étais où ah oui oui d'accord l'empire de la base de Chusney alors votre inquest franc-marc il paraît que Chipper le renard est venu cambrioler une banque de votre micro-nation n'est-ce pas oui malheureusement et nous sommes très touchés très perturbés par cet événement qui a provoqué la crise économique de l'empire de la base de Chusney par ailleurs Chipper le renard est capable de cambrioler n'importe quoi pour se faire remarquer et ce n'est pas tout mon neveu le prince Octave Samson était tellement énervé qu'il a explosé sa gameboy c'est vous dire que de toute façon tout le monde peut s'énerver après un tel cambriolage tout le monde est fou de rage suite à cet événement oui d'accord que votre neveu le prince Octave Samson soit enragé énervé suite à cet événement qui s'est passé ça je comprends mais qu'il ait été jusqu'à exploser sa gameboy je m'en gaëtanise le chose ou ce qui veut donc dire dans mon expression franco-gaëtanienne je m'en tempole le coquillard ça commence à bien faire vous et vos conneries là vous tous qui me prenez pour un imbécile en me racontant tout et n'importe quoi ça commence à bien faire oui mais quand même ce n'est pas pour rien que je vous raconte cela en plus c'est le cadeau que je lui avais offert pour ses 7 ans alors qu'il est explosif mon cadeau d'anniversaire qui date déjà d'un moment cela me blesse profondément vous ne pouvez pas savoir comme tout me blesse en ce moment je suis partagé entre l'envie de pleurer et l'envie de tout exploser aussi mon neveu n'est pas le seul figurez-vous hé oh ça va j'ai compris arrêtez de vous acharner après moi ça va quoi j'ai l'impression que vous allez me casser la figure de toute façon j'y peux rien moi si vous vous êtes fait cambrioler votre banque là c'est bien la banque nationale de l'empire de la base Chosney n'est-ce pas mais bien sûr que c'est la banque nationale de l'empire de la base Chosney il n'y en a pas 500 000 dans ce pays non plus et vos 17 ministres dans tout ça quelles sont leurs réactions leurs réactions face à ce qui s'est produit le cambriolage non non juste le meurtre de ma grand-mère non mais vous le faites esprit ou quoi je n'ai pas changé de sujet alors répondez-moi sérieusement oui bon c'est tout ça pour vous dire que 2 de mes 17 ministres n'ont pas arrêté de répéter au secours la banque a été combriolée 3 fois par jour et 4 fois par nuit quelques de mes chevaliers de l'OEI eh bien m'ont lancé une bouteille sur la tête en fait je ne vous ai pas le dire tellement j'étais honteux de ce qu'ils m'ont fait comme coup autant pour moi je vois vous m'avez pas l'air très sérieux dite et ce n'est pas tout il y a pire encore oui c'est à dire c'est à dire que Dominique et Sandrine Meckel qui sont en fait les officiers de l'OEI eh bien ils ont pas arrêté de tout foutre en l'air chez moi à l'auquant de journée vous voyez que tout le monde devient fou suite à ce qui s'est passé eh oui eh ben dis donc c'est qu'il s'en est passé des choses dans l'Empire de la Basse comment on les appelle les habitants de l'Empire de la Basse parce que je commence à l'armar de toujours dire ce nom en entier en large et en long tout ça à chaque fois que je parle de cette micro-nation c'est quand même élémentaire qui ne connaît pas les habitants de l'Empire de la Basse que ce n'est on les appelle les Beaux-Chosnois les Beaux-Chosnois pour faire plus court bon ben d'accord les Beaux-Chosnois donc les Beaux-Chosnois sont nommés tous fous suite à l'événement qui s'est produit qui en même temps provoquait la crise économique de l'Empire Beaux-Chosnois ah c'est vrai que cette appellation est mieux que l'Empire de la Basse de Chosnois que j'étais obligé de prononcer en large et en long à chaque fois que je parlais de ce pays oui ben ça va vous n'allez quand même pas faire tout un discours sur l'appellation en formule longue c'est quoi ces arguments là quand même pas non plus content du sujet tout de même ah oui bon bref non ben c'est vrai on dirait que vous n'aimez pas les appellations trop longues quand même incroyable oui je sais mais bon je suis présentateur télé tout de même ou plutôt présentateur vidéo informatique comme si je passais à la télé quoi oui bon bref là n'est pas le plus important alors ne contournons pas le sujet et quant à votre second neveu quelle est sa réaction j'espère qu'il n'a pas encore exposé sa Game Boy lui est-ce qu'il en a une vous en avez bonne goût bon figurez-vous que mon second neveu n'a pas réagi de la même manière que son frère face à la crise économique causée par le cambriolage de la Banque Nationale de l'Empire Bouches-Moy et bien sa réaction face à cette situation critique je vous la donne en ligne oui allez-y je vous écoute et bien cette grosse andouille de première classe m'a jeté la couronne impériale en pleine figure en disant que je n'étais même pas capable de surveiller la Banque Nationale de l'Empire Bouches-Moy non mais vous y croyez vous oh ce que j'en crois c'est que vous ne racontez que des stupidités vous hein de toute façon je sais ce que je dis parce que ça fait plusieurs fois qu'on fait ce même coup à raconter des stupidités et tout ça histoire de se faire remarquer et de se faire passer pour un stupide non mais encore combien de fois va-t-il falloir que je tombe sur une bande de stupides de ce genre vous pouvez même pas vous montrer sérieux à chaque fois que vous parlez d'un événement qui s'est produit pourtant réellement et vous tout ce que vous trouvez c'est que vous comportez comme un imbécile comme si vous étiez là rien que pour vous amuser non mais ça commence à bien faire là oui bon ça va vous n'êtes quand même pas non plus me faire la morale laissez-moi raconter le reste je n'ai pas encore fini là n'insistez pas j'en ai assez entendu merci ah ça commence à bien faire tout ce genre de foutaise là enfin tu parles encore Franck-Marc promis de l'Empire de la base que je croyais quelqu'un de sérieux et que pourtant j'aime bien en tant qu'homme d'état d'une micronation indépendante ah bah lui tout ce qu'il trouve c'est de me raconter des sottises on va raconter tout et n'importe pas pour se faire passer pour un stupide pour un imbécile heureux dans mes frontements ah c'est pas rien eh pssst j'ai pas lu ça oui le grand jp national est-ce que tu peux appeler cet élème pour me dire que l'heure de l'interview est arrivée s'il te plaît bien sûr grand jp national je l'appelle tout de suite bon allez un petit instant de courage et pas d'énervement surtout fier de ton sang ah vous voilà monsieur c'était l'aime et bien euh euh original hein votre présentation d'entrée merci à vous en tout cas cela est très aimable de m'avoir accueilli je vois que vous aussi vous intéressez énormément à la principauté du silence hein je vois eh ben oui surtout en tant que présentateur télé hein notamment je suis prêt à vous entendre me poser vos questions bon premièrement depuis quand connaissez-vous la principauté du silence vous ? oh ça fait pas très longtemps c'est juste depuis que j'ai lu le monde en 2007 que j'ai découvert par hasard l'existence de ce petit pays ce petit pays micronational qui m'a fortement intéressé malgré son apparence je vois bien qu'en 2006 la principauté du silence a subi un incendie je me suis dit que après tout ce doit être un bon pays pour certains comme pour moi quoi et où est-ce que l'idée vous est venue de vouloir succéder à prince Michael Bates pour gouverner le silence dans vous tout seul oh c'est parce que je m'intéresse à la politique maintenant c'est parce que je me suis beaucoup vu en train de vouloir diriger un pays notamment un petit pays nettement moins grand que la France déjà c'est parce que la politique gouvernementale est une de mes passions pour moi maintenant eh ben voilà une bonne raison je ne sais pas que je n'ai pas à faire une grande décision alors enfin troisième question pourquoi avez-vous inventé une thèse de vie nationale que principauté de plouf qu'est-ce que ça a donc pour vous pourquoi inventer une vie nationale qui n'a aucun sens qui n'a ni queue ni tête donc je ne veux pas vous remettre en cause mais je n'ai pas compris le sens de cette nouvelle de vie nationale et pourtant il en existe une non ah non ça ne vient pas de moi en fait ça vient de prince Michael Bates enfin de l'ancien prince du silence c'est lui qui m'a proposé de changer de devine nationale et j'ai accepté oh mon dieu ah quand même quatrième question n'est-il pas trop difficile pour vous de gouverner au beau milieu de la mer perdu au milieu de nulle part et pourtant bien à quelques kilomètres des côtes britanniques anglaises alors eh bien surprenant ça n'a rien de bien méchant pour moi et ça explique bien mon côté courageux quoi je m'attarde à tout moi en fait surtout c'est pas la peine je vois qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire là en fait rien 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 enfin c'est rien dernière question oui voilà dernière question pendant combien de temps comptez-vous et rester dans cette principauté c'est juste pour savoir oh ben juste à jusqu'à ce que j'aurais choisi quelqu'un d'autre pour gouverner le silence pendant moins une vingtaine d'années mais cependant moi je ne dis jamais moi ok je vois bon c'est bon vous pouvez vous en aller vous pouvez vous en aller l'intérieur est terminé allez adios pourquoi vous me rejetez comme ça qu'est-ce que j'ai fait de mal je vais répondre à toutes vos questions c'est bien ah oui au fait il y a écoutez je suis désolé je dois présenter la suite des infos de minuit avant de boucler avant de boucler l'émission désolé au revoir goodbye tu n'es de petits bonnets je vais vous péter la tête sur lui à celui-là encore un qu'il fallait encore un petit fallu qu'il y en a qui me prenne pour l'imbécile on va raconter tout et n'importe quoi pour une fois que je ne suis pas énervé devant lui là il ne peut plus se noter de quoi que ce soit de toute façon il comprend bien que je l'ai rejeté parce qu'il avait dit quelque chose de complètement stupide oh enfin bref bon allez tant pis pour la stupidité de cet élève de toute façon l'interview est en fait je vous présente les dernières informations sur l'actualité des petits pays ou principalement des micro-nations qui existent sur terre donc pour conclure je vais vous parler de l'empire aéricain donc pour conclure l'émission il y a deux jours l'empereur de l'empire aéricain s'est de nouveau manifesté pour réclamer l'indépendance de son pays tout en rédigeant une nouvelle constitution mais qui n'a pas encore terminé apparemment vous ne pourrez jamais savoir le contenu mais bon bref donc ce qui a provoqué un scandale pour le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tout d'abord je m'adresse à Barack Obama monsieur Obama il paraît que vous vous êtes manifesté contre l'indépendance de l'empire aéricain du jeune Eric Lys yes ou comme écoutez je ne vous ai pas demandé de me ramener votre slogan très connu mais je vous ai demandé qu'est-ce que vous me pensez exactement de Eric Lys qui voulait indépendantiser enfin rendre indépendant sans chez lui oui c'est c'est la seule chose qui nous énerve pour l'instant nous n'arrivons pas à le convaincre qu'il doit se comporter comme un américain tout comme les autres nous devons le convaincre à abandonner son projet de vouloir rendre indépendant ce pays l'empire aéricain ne doit jamais exister même en tant que micro-nation ironique oui quoi que micro-nation ironique simplement mais qu'il veuille vraiment en faire une micro-nation ça je n'accepterai pas et comment est-ce où il vous y prend si ce n'est pas indiscret oh et bien j'ai l'intention de tout lui enlever chez lui et j'entends partout tout ce qui lui appartient pour constituer l'empire aéricain comme si l'endroit où il habite comme si l'endroit où il habite était réellement l'empire aéricain en tant que micro-nation fictive oh d'accord je vois et au moins vous savez où il habite oh c'est trop facile tout le monde sait ça ok je comprends bon merci encore monsieur Obama tu penses pouvoir faire le malin avec l'ériclis j'ai fini par me prendre de passion de cette micro-nation même en tant que micro-nation ironique je fais tout pour qu'elle n'expire pas oh je me battrai du côté d'ériclis jeune américain ayant indépendantisé une micro-nation ironique avec un beau trapeau rouge-blanc-rouge et un smiley sur la bande blanche ça je trouve ça extraordinaire bon à présent mister lisse comment comptez-vous vous battre envers le gouvernement des états unis d'amérique et leur président pour réclamer l'indépendance de votre pays ah j'inciterai des gens interpartis de mon pays et je les nommerai officiers de l'armée aéricaine par ailleurs le nom de l'empire aéricain je ferai tout pour qu'il ne fasse plus allusion aux états unis d'amérique pourquoi changer le nom l'empire aéricain ça va à merveille en plus vous avez toujours choisi ce nom pour votre pays oui mais là n'est pas ce que je veux dire en tant qu'empereur aéricain ce que je veux dire c'est que les états unis d'amérique seront vite oubliés à mon égard quelle expression utilisée et dernièrement comment êtes-vous sûr que tout le monde vous suivra enfin tout le monde que beaucoup de gens vous suivront pour faire partie de l'empire aéricain et pour se tourner de votre côté et contre le gouvernement des états unis d'amérique ça je ferai de la publicité micro-nationale telle est ma nouvelle expression qui va sortir à l'instant mais ce genre de publicité a un sens quand même ne trouvez-vous pas face au sein bon et bien Mister List j'espère que vous arriverez à vous battre pour insister sur la réclamation de l'indépendance de votre pays le bel empire aéricain sur ce goodbye goodbye Mister just un instant qui êtes-vous évidemment je suis un présentateur de vidéos enfin de montage vidéo un peu comme un présentateur télé mais moi c'est c'est JP National justement je présente les types d'informations sur les micro-nations ou autre voilà goodbye ah pour une fois que je n'avais pas affaire à l'imbécile du stupide de première classe et bah dis donc bon je vois que j'ai terminé et que j'ai je vois que j'ai tout présenté donc euh grand JP National tu tombes bien parce que ton père arrive il veut regarder la télé et s'il te voit devant ton ordinateur en train de t'enregistrer et de t'autofilmer il risque il risque de te disputer je crois que tu verrais mieux de couper la caméra mon vieux oh oh si tu le dis je le fais tout de suite c'est bon vous pouvez couper tout est fini allez c'est bon